Bonjour et bienvenue sur Netermix Tutorial Aujourd'hui nous allons voir un nouveau logiciel qui s'appelle Kindle comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Facebook abonnez-vous, mettez un petit plus j'aime, faites nous partager à vos amis faites nous connaître si vous aimez le travail que l'on fait vous pouvez nous retrouver sur Twitter, vous abonner, mettez un petit tweet ou nous retrouver sur tuto.netermix.com qui est la centralisation de tous les tutoriels qui ne sont pas tous sur Youtube, allez sur tuto.netermix.com comme vous pouvez le voir, il y a d'autres tutoriels aujourd'hui je disais qu'on allait voir Kindle dans la lignée des books Kindle va nous permettre de lire sur notre ordinateur directement tous nos books de Google Book si vous n'avez pas vu le tutoriel sur Google Book regardez-le, et de là vous pourrez suivre tout ça mais on va reprendre ça de A à Z comme d'habitude chez Zéro1.net, on va chercher Kindle et de là on clique sur télécharger sur annuler pour ne pas voir la publicité sur OK si vous voulez la voir le logiciel étant gratuit donc voilà notre logiciel étant arrivé vous pouvez faire un clic gauche pour les utilisateurs de Chrome dessus là ça va se lancer automatiquement nous on va descendre tout ça et on va faire gros rond le nom de son ordinateur dossier de téléchargement et on va sur Kindle donc double clic gauche ou clic droit ouvrir et de là on clique sur exécuter donc ce soir c'est la soirée ebook donc regardez Google donc je vais vous faire vite fait un petit retour sur Google sachant que je dois être connecté alors on a dit Google Book vous tapez Google Book vous arrivez chez Google Book et de là donc alors ça c'est le logiciel qui vient de s'ouvrir voilà donc ici vous avez tous les bouquins donc vous pouvez les mettre en favori vous pouvez les relire les classer par lu et ainsi de suite donc vous cliquez sur le bouquin qui vous intéresse et ici donc vous allez pouvoir voir l'aperçu du livre donc si vous cliquez sur l'aperçu du livre vous allez pouvoir faire une consultation du bouquin directement en ligne vous voyez que c'est en train de charger que le bouquin est directement là vous pouvez le mettre aussi sur votre site grâce au petit lien qui est là je n'avais pas expliqué ça dans l'autre vidéo mais après bon c'est tout simple je pense que vous avez compris vous pouvez le mettre en deux parties si vous voulez et voilà vous pouvez le mettre en plein écran et enlever tout ce qu'il y a sur le côté alors on va remettre les paramètres d'origine donc voilà on va peut-être copier l'URL on fait copie et de là on va regarder donc notre logiciel donc qui nous demande de nous enregistrer donc Kindle c'est fourni par Amazon alors ouais voilà alors il va peut-être falloir s'enregistrer chez Amazon on va voir ça tout de suite mot de passe oublié accepté les conditions alors donc on tape son adresse e-mail test voilà hop arrobas gmail donc vous mettez votre adresse e-mail mettez celle que vous voulez ou vous ne voulez pas recevoir de la publicité et de là voilà donc vous cliquez sur enregistrer aucun client trouvé créer un compte maintenant ah oui bah oui je n'ai pas de compte donc on va lui créer un compte chez Amazon comme ça vous allez voir comment ça se passe donc il nous demande notre adresse e-mail donc testnetarmix arrobas gmail.com donc avez-vous un mot de passe ? non je suis un nouveau client donc connecté au serveur sécurisé et de là donc nous allons créer un compte donc on va sélectionner un mot de passe donc voilà donc moi je mets testnetarmix vu que c'est un test ici il nous demande de confirmer notre adresse e-mail donc on peut la surligner avec le clic gauche maintenu clic droit dessus ouvrir et voilà ah oui alors là j'ai fait n'importe quoi hop voilà comme quoi des fois en parlant on fait n'importe quoi et bah c'est le cas moi ça m'arrive souvent je suis distrait donc on écrit son mot de passe et de là on met créer un nouveau compte donc on aura un compte Amazon qui peut en même temps servir pour Amazon Drive donc regardez sur la chaîne YouTube par rapport au tutoriel sur les cloudes vous pouvez accéder directement aux cloudes et voilà voilà donc là on est bon donc on va rentrer le mot de passe ici et de là hop on va voir si ça marche donc voilà donc ça marche vous avez juste ça à faire et de là vous pouvez accéder donc à votre bibliothèque directement alors moi ce que je vais faire c'est que je vais déconnecter ici sinon je vais oublier alors je ne sais pas comment on se déconnecte alors panique 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 promotion non 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 bonjour ouais et ben on va mettre notre compte alors apparemment je n'ai pas trop compris comment on se déconnecte bon c'est pas grave votre compte résolution hop déconnexion ici voilà donc vous rentrez ici par le premier bouton vous arrivez dessus vous allez pouvoir déconnecter votre compte directement donc vous voyez qu'on peut créer une nouvelle collection je vais l'appeler la collection d'Ethermix donc vous aurez pu l'appeler la collection je ne sais pas moi tutoriel la collection magazine ou la collection autre c'est vraiment au choix donc vous pouvez acheter dans la boutique Kindle directement donc s'il y a des books que vous voulez acheter ça peut être relativement pas mal après dans les menus on n'a rien d'extraordinaire vous pouvez accéder directement à tout on peut gérer son Kindle et ainsi de suite donc là on a tous les éléments ici on peut faire un reload pour recharger tout l'ensemble de nos documents autrement on peut aller faire un tour donc sur la boutique Kindle directement pour observer ce que Amazon propose au niveau des books autrement vous pouvez retrouver les books comme je vous ai fait voir au début du tutoriel sur sur Google Book donc ici donc si vous voulez avoir des bouquins plus ou moins gratuits donc il y en a aussi des payants tout n'est pas gratuit mais vous pouvez les retrouver ici autrement vous pouvez acheter directement vos bouquins ici directement donc dans la boutique d'Amazon donc vous pouvez retrouver tous les bouquins directement donc voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu c'est un tutoriel court et bref et j'espère que vous aimez la lecture et que vous allez lire beaucoup si vous aimez tout ça et lâchez vos commentaires faites nous partager vos retours sur ce logiciel et je vous dis à bientôt sur Netarmix Tutorial c'est un tutoriel c'est un tutoriel c'est un tutoriel